Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce mandala fleur à partir d'une trame géométrique. Cette vidéo fait écho au module de formation en ligne sur l'art du mandala qui est disponible sur mon site. L'approche que je propose permet à nos deux hémisphères cérébraux de fonctionner ensemble dans un cadre unifiant et centré qu'est le cercle et son centre. Cette approche se déroule en deux phases. La première consiste à réaliser une trame géométrique cohérente pour permettre ensuite à notre créativité libre et spontanée de s'exprimer en prenant appui sur cette trame. Toute la partie construction de cette trame entre en résonance avec notre cerveau rationnel et logique ainsi qu'avec notre sphère mentale. Tandis que la création libre et spontanée ainsi que la mise en couleur sollicitera davantage notre cerveau imaginatif et intuitif en même temps que notre sphère émotionnelle. L'activité du mandala participe donc à la restauration de notre unité humaine que ce soit au niveau de notre cerveau ou que ce soit au niveau psycho-émotionnel. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie aux nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube. Ceci étant dit, voyons maintenant comment réaliser ce mandala qui est élaboré sur la base de 12. Donc tout commence par le tracé des médianes horizontales et verticales qui permettent de positionner le cercle de notre mandala. Nous allons ensuite le reporter 4 fois sur lui-même afin d'obtenir ces 12 repères et positionner les rayons et ainsi le partager en 12. Maintenant que nous avons nos 12 rayons, nous traçons une portion de dos décagones afin d'obtenir par tangence un second cercle périphérique. C'est dans ce cercle que nous allons réaliser la suite de notre trame. A commencer par cette première étoile à 6 branches, puis celle-ci. Ensuite nous rajoutons cette hexagone dans lequel nous traçons celui-ci. Bien, il ne nous reste plus maintenant qu'à tracer les cercles dans lesquels chacune des fleurs va s'inscrire. Pour les obtenir, nous allons prendre appui sur ces points situés sur le second hexagone et en rajouter un au centre. Ensuite nous allons dédoubler chacun de ces 7 cercles grâce à ce cercle qui se rend en jance cette fois-ci avec la seconde étoile. Pour ce qui est du plus petit cercle au centre de ces fleurs, il suffit de tracer le côté d'un carré dans l'un des 7 petits cercles précédents pour l'obtenir. Voilà, la trame géométrique de notre mandala est terminée. Nous passons maintenant en mode expression libre et basculons du cerveau gauche, rationnel et logique, vers notre cerveau droit, plus intuitif et imaginatif. Commençons par la fleur centrale qui va donc s'inscrire dans ce cercle. Nous n'avons plus qu'à dessiner chacun de ces 12 pétales puisque ce cercle central est déjà partagé en 12, ce qui n'est pas le cas des 6 autres cercles. Pour reproduire cette fleur centrale, nous pouvons utiliser un morceau de calque en la redessinant par-dessus avec un crayon un peu gras, type HB par exemple. et ensuite le retourner et le repositionner dans chacun de ces 12 cercles en ayant pris soin de tracer quelques repères sur le calque bien sûr. Voilà, nous avons toutes nos fleurs de dessinée. Restent les 6 motifs intermédiaires à réaliser. Là aussi, je vous conseille l'usage du calque. Il vaut mieux commencer à dessiner ce motif sur un morceau de calque plutôt que directement sur la feuille. Vous pourrez ainsi gommer sans craindre d'effacer les traits de la trame. Donc, une fois que nous avons dessiné ce motif sur le calque, nous allons le reporter entre chaque fleur. Mais comme il est asymétrique, nous ne pouvons pas retourner notre calque afin de le reproduire directement sur la feuille. Nous allons donc remettre du crayon gras sous notre calque afin d'obtenir à chaque fois une bonne empreinte de notre motif sur la feuille. Et ce, grâce aussi aux repères que nous avons inscrits sur notre calque. Voilà, nous en avons terminé avec le tracé de notre mandala. Il ne nous reste plus qu'à le mettre en couleur avec les couleurs de notre choix. Dans le cas présent, j'ai utilisé des crayons aquarellables qui s'utilisent comme des crayons de couleur, sauf que l'on peut passer dessus un pinceau humidifié et obtenir ainsi un effet aquarellé. Ensuite, je passe des crayons de couleur par-dessus pour relever certains aspects et pour finir, je surligne les contours avec des feutres à pointes fines. Voilà comment je réalise mes mandalas sur papier. Cette approche permet d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants et gratifiants. Chaque élément est parfaitement à sa place et en totale cohérence avec l'ensemble. Parce que derrière tout cela, il y a une trame structurée qui garantit cette harmonie d'ensemble. C'est dans cette alliance, structure et création libre, que le mandala prend tout son sens. Car il met nos deux hémisphères cérébraux en situation d'épanouissement réciproque. L'un n'est plus dominant par rapport à l'autre. Les deux apprennent à fonctionner ensemble. Ce qui change considérablement la donne dans notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est en cela que l'art du mandala est unique en son genre. Car il utilise le cercle comme espace de création. Cercle qui est le modèle universel qu'utilise en permanence la création pour prendre de multiples formes dans la matière. N'oublions pas que nous avons tous commencé notre vie par être une petite sphère. Donc, dessiner un mandala, c'est faire l'expérience de ce même processus de création. C'est s'harmoniser, voire même fusionner avec les forces de vie de la création. En cela, dessiner un mandala est une expérience tout à fait unique d'unification avec la création que nous sommes et la création qui nous entoure. Je vous encourage donc vivement à tenter cette expérience de création de mandala si ce n'est déjà fait et à vous inspirer de cette vidéo dans vos créations car il est temps pour chacun de nous de vivifier notre pouvoir de création. Dessiner un mandala ne se limite donc pas au simple fait de dessiner dans un cercle. C'est aussi et surtout une expérience intime d'harmonisation avec l'être divin et universel qui est en chacun de nous et qui est le seul capable de répondre efficacement aux multiples défis qui nous font face et instaurer une nouvelle réalité sur Terre qui soit davantage en conformité avec l'ordre divin et nos aspirations les plus profondes. L'activité du mandala a beaucoup à nous apporter durant ces temps de grands changements car c'est une activité qui allie à la fois créativité, thérapie douce et sens du sacré. Je vous invite encore une fois à visionner toutes mes vidéos que j'ai faites à ce sujet. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de belles retrouvailles intérieures avec votre être divin et universel qui est en vous. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos dédiées à ce sujet. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501